Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à une nouvelle édition de La Croisée des Mots. Je m'appelle Hugues Baudoin-Dumouchel et je suis ravi de vous souhaiter une bienvenue, encore une fois virtuelle. Bien sûr, COVID oblige et pour les mois et les prochaines Croisées des Mots à venir, je suis très heureux d'être avec vous, bien sûr, pour vous présenter ce soir l'auteur Jean Boisjoli de la région d'Ottawa. Pour ceux d'entre vous qui êtes peut-être avec nous pour la première fois, La Croisée des Mots, c'est tout simple, c'est une entrevue avec un auteur, mais qui précie d'une lecture d'un extrait que l'auteur a choisi lui-même d'environ une dizaine de minutes. Et qu'est-ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous pouvez participer. Je vous invite à poser vos questions tout au cours de l'entrevue. Et bon, c'est sûr qu'on est en mode virtuel, peut-être préférerions-nous être à la nouvelle scène comme on l'était déjà dit, c'est peut-être qu'on va y retourner à un moment donné, on l'espère. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez me faire parvenir vos questions tout au long de la soirée avec la fonction clavardage. N'hésitez pas donc à m'écrire vos questions et si vous nous suivez sur Facebook Live, vous pouvez aussi écrire vos questions dans les commentaires et on me les fera parvenir et il me fera plaisir de les poser en votre nom. On peut même aussi, à distance, si vous désirez, allumer votre microphone pour que vous puissiez poser votre question en toute voix à notre auteur ce soir, l'auteur Jean Boisjoli. La Croisée des mots, c'est une initiative conjointe de l'AAOF, l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, et de la BPO, la Bibliothèque publique d'Ottawa. Et sur ce, je cède la parole à la représentante de la Bibliothèque publique d'Ottawa, Mme Cathy Fisher. Bonsoir, Cathy. Bonsoir, je suis Cathy Fisher, comme l'a mentionné. Je suis vice-présidente du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa. Alors, bienvenue à cette dernière séance de Croiser des mots pour l'année 2020. C'est vraiment un honneur ce soir de clôturer avec vous cette belle année de Croiser des mots qui a été, malgré les circonstances, riche en auteurs arrière émotions. Ce programme qui met en vedette de nombreux auteurs franco-ontariens est d'une grande importance pour la bibliothèque et la communauté francophone. La série continuera de plus belle avec d'autres auteurs talentueux et fascinants en 2021. J'espère que vous ne manquerez pas de ce rendez-vous. Alors, je profite de l'occasion pour remercier notre partenaire, l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, pour leur collaboration extraordinaire. Avant de vous laisser en compagnie de notre auteur de ce soir, M. Jean Boisjoli, déjà bien connu de la région, je souhaite vous inviter au Festival du Compte pour enfants d'Ottawa. C'est un événement qui a débuté cette semaine et continuera jusqu'au 21 novembre. Alors, toute une semaine de compte formidables pour les enfants de 0 à 12 ans. Alors, vous pouvez consulter le site web de la BPO en tout temps pour être bien au fait des dernières nouvelles, des services et des ressources de la bibliothèque. Sans plus tarder, je passe la parole à Yves Turbide, le directeur général de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Alors, bonne soirée et à l'année prochaine. Merci, Cathy. Bonsoir à tous et à toutes. Ça nous fait, c'est toujours un immense plaisir de vous accueillir pour notre croisée des mots. Alors, avant de débuter ce soir, je tiens à faire une reconnaissance du territoire. Alors, au nom de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français et de bibliothèques publiques d'Ottawa, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles sont situées le siège social de l'AAOF et les terres où sont situées la bibliothèque publique et la bibliothèque centrale d'Ottawa font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinabé-Algonquin. Alors, voilà pour cette reconnaissance du territoire. Je tiens également à remercier nos bailleurs de fonds pour l'année. Alors, le Conseil des arts du Canada, Ville d'Ottawa, Conseil des arts de l'Ontario, Patrimoine canadien et la Fondation franco-ontarienne. Je tiens également à faire une petite parenthèse avec le représentant d'un de nos partenaires des croisés des mots l'an dernier, Bibliothèque et Archives Canada. Alors, je tiens à transmettre nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis, aux collègues de François Gagnon qui étaient du département des communications de Bibliothèque et Archives Canada qui est décédé tout dernièrement. Alors, voilà, nous sommes de tout cœur avec vous tous et toutes. Ce soir, un auteur comme l'a mentionné Cathy, un auteur d'Ottawa, Jean Boisjoli. Alors, voilà, Jean Boisjoli a connu une carrière d'écrivain tout en connaissant un parcours professionnel très intéressant. Il a été professeur, journaliste à Radio-Canada et francophone et anglophone, puis avocat. Il s'est aussi engagé dans le domaine de la coopération internationale. Il a de plus été conseiller supérieur de deux ministres. Très engagé sur la scène littéraire, il a été tour à tour vice-président de l'Association des auteurs de l'Outaouais, puis de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Il a de plus siégé au comité des régions de l'Union des écrivains et écrivaines québécois. Jean a, entre autres, publié des romans et des recueils de poésie. Son roman, La mesure du temps, s'est mérité le prestigieux prix Trillium, tout en étant finaliste au prix du livre d'Ottawa et au prix Le Droit. D'autres textes sont publiés, ont été publiés dans des revues au Canada et à l'étranger. Pendant l'été 2018, Jean a bénéficié d'une résidence d'écriture d'une durée de deux mois en Bourgogne, offerte par la France. Jean Boisjoli a été choisi comme invité d'honneur pour représenter l'Ontario français lors de l'édition 2020 du second du livre de l'Outaouais. Et son plus récent roman, publié aux éditions David, qui s'intitule « Moi, Sam, L. Janis », a été finaliste en 2020 au prix Trillium de l'Ontario et au prix du livre d'Ottawa, comme l'a mentionné Cathy. Alors, accueillez M. Jean Boisjoli, qui va nous faire la lecture de quelques extraits de son plus récent roman. À toi, Jean. Alors, bonjour. Merci. Merci à vous tous de m'avoir présenté, d'avoir ouvert cette assemblée. J'aimerais dire un petit mot. J'aimerais qu'on ait une pensée pour toutes les personnes qui souffrent de la COVID d'une façon ou d'une autre et qu'on puisse leur offrir ces quelques mots. Avant de commencer ma lecture, j'aimerais aussi faire une petite mise en contexte des textes. C'est un roman où il est question de trauma de jeunesse qui nous affecte. Donc, on est en présence de deux poquets de la vie. Sam, d'un quartier urbain, c'est-à-dire du chemin de Montréal à Vanier, qui a eu une enfance malheureuse. Janice, qui vient d'une commune épi imaginaire du nord du Manitoba, il se rencontre à Ottawa. Ils ont une relation toxique. Sam est accusé de meurtre. Toute l'histoire se déroule dans le bureau du psychiatre. On découvre trois cadavres, dont celui de Janice. L'avocate de Sam, j'ai pratiqué le droit pendant 25 ans, l'avocate de Sam soulève la défense d'aliénation mentale, c'est-à-dire au moment du crime, est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? Est-ce qu'il pouvait distinguer le bien du mal? Ce n'est pas la question d'inaptitude à subir son procès. L'inaptitude à subir son procès, c'est lors du procès. L'aliénation mentale, c'est lors de la commission de l'acte. Alors voici, j'ai deux extraits. Le premier extrait est de Janice. Elle est chez elle dans sa commune épi. Elle est son père en abuse. Et la voici, elle veut s'en aller. Je me dirige à pied vers le cimetière derrière la chapelle, là où se trouve la petite croix en bois. Deux bouts de branches défraîchies attachées en forme de croix par une corne en nylon jaune. Un vieux crucifix rouillé cloué au milieu de la croix. C'est tout ce qui reste du passage de ma mère auprès de ceux qui l'ont peut-être aimée. Je suis une enveloppe transparente dans le ventre de ma mère. Je ressens les spasmes nerveux, les angoisses, les tremblements, les urbains, les pleurs, le désespoir. Je suis une jeune fille qui s'enfuit de la maison à des ordres. Je vais me réfugier dans le bois. Je me cache accroupi sous le feuillage des épinettes. Je vois ma mère titubée à travers le village. Elle a les cheveux ébouriffés, le regard agar, le visage tatoué de sang. Elle tente, ma mère se traîne vers la rivière, plus loin, là où il y a une chute. Elle crache des propos incohérents. Une suite de mots entremêlés qui annoncent qu'elle part pour pas revenir. Je place ma main dans ma bouche pour empêcher mes dents de claquer. Ma mère chancelle en haut de la falaise. Elle se balance au-dessus des chutes. Je couvre mes yeux avec mes deux mains. J'enfonce mes mains dans mon visage. Mes lèvres, mes joues, mon cou sont crispés. J'entends un cri, un cri perçant, un long émissement discordant, puis le sifflet d'un lourd objet lancé à l'eau. Ensuite, un bruit sourd, un fracassement. La rivière est peu profonde. Son lit est une couche de roc solide. Je sais qu'au fond de l'eau, ma mère est un amas de chair difforme, vidé de toute vie. J'ouvre les yeux. Une coulée de sang se glisse sur la rivière et s'étend comme une tâche d'encre avant de se dissiper peu à peu. Je reste trois jours dans mon refuge de branches. Je suis pétrifié. Je pleure pas. Je dis rien de la disparition tragique de ma mère. Je vais enterrer son secret dans le fond de mon cœur meurtri. Noirci. Ça, c'est Janice. Sam, maintenant, j'ai dit qu'ils avaient connu ces deux-là une relation très toxique. Alors, voici. Sam qui parle. Moi, Sam, elle, Janice. Notre enfance, notre amour, nos vies soudées par la désespérante recherche du bonheur. Des existences soldées par l'inévitable dénouement dramatique. Et la fin de tout pour nous. C'est ça, la vraie déchéance. Peut-être que j'ai trop cherché. Janice aussi. Sans doute que l'amour parfait n'était pas au rendez-vous. La recherche futile de la rassurante incertitude de l'amour. On a peut-être trop essayé. Quand il faut trop forcer, c'est que ça peut pas marcher. J'ai longtemps pensé que les astres étaient parfaitement alignés. Doc, j'y ai vraiment cru. De tout mon cœur. Je me suis lancé corréante dans cette relation. Comme un maudit fou. Des fois, comme un déchaîné, ivre de mes illusions. Janice aussi voulait y croire. À l'amour parfait. Mais elle était plus réticente. C'est un mirage pour elle. Moi, je poussais vite. Elle. Elle se hâtait lentement. Elle était plus prudente, la Janice. Moins folle que moi. En amour. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Et merci d'avoir donc présenté les deux protagonistes, justement, éponymes. Parce que c'est justement eux qui sont en page couverture. Moi, Sam, elle, Janice. Une relation toxique, comme vous l'avez mentionné. Alors, c'est un roman où on connaît l'auteur du crime. Ça, c'est clair dès le début. Il se confie à un psychologue. La question est de savoir, justement, vous l'avez évoqué, s'il peut être tenu. En fait, c'est à la défense de l'aliénation mentale, comme vous dites, effectivement. Mais donc, ce n'est pas un polar parce qu'on connaît déjà le coupable. Et ensuite, on tente de retracer, bon, je dirais, son parcours psychologique. Comment qu'on pourrait définir ce roman-là, Jean-Bois Joly? Bien, est-ce qu'on connaît le coupable, Hugues? Vous savez, il est accusé. Ah, c'est sûr qu'il veut se disculper. Et lui, il parle au psychiatre, assigné par le... OK. Bon. Qui va faire rapport? Mais lui, son jeu... Le psychiatre le dit lui-même, d'ailleurs, il faut que je fasse attention, là. Il va peut-être jouer des tours, ce garçon-là. Son jeu à l'accusé, c'est de se faire déclarer inapte à subir son procès. Non pas inapte, mais à lier les mentales. Et donc, est-ce qu'il est le coupable? Et on pense que oui. Je sais que la plupart des gens m'ont dit, bien, je l'aime, dans le fond, ce garçon-là. Je pense qu'il les a tués, moi. Il en a tué. Mais... Et on voit ça aussi. Il est attachant. Il est très attachant. Puis bon, bien, il y a des gens qui sont poussés aussi au meurtre. C'est aussi bête que ça, mais ça arrive. C'est plus souvent qu'on pense à cause de raisons sociales, psychologiques. Dans ce cas-ci, et je n'élude pas votre question sur le polar, là. D'ailleurs, revenons-y. Bouclons cette boucle-là. Le polar, est-ce que c'est un polar? Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un polar? Il y a des policiers, oui, vers la fin, là. Oui. C'est clair, là. Moi, je préfère dire que c'est un roman psychologique, un roman noir, qui a un certain suspens. Oui, un suspense, là. Il nous traîne, là. Il nous amène. Parce qu'on se demande s'il va s'en sortir, finalement, et que va penser le psychologue de tout le récit que tisse Sam au fur et à mesure de leur rencontre? Absolument. Et je pense que, et c'est évolu, et ce qu'on me dit, c'est qu'on se trouve dans la situation du psychiatre. On écoute Sam, puis on se dit, est-ce que je devrais le croire? Et puis le psychiatre le dit, moi, je me suis identifié à lui un peu, là. J'ai trouvé qu'il était sympathique. Et je pense que, de façon générale, le lecteur se dit ça aussi. Alors, est-ce que c'est un poinard? Je ne le sais pas. Je vais vous laisser le décider. C'est bon. Mais au-delà du psychologue qui doit, en fait, déterminer une chose, le lecteur aussi se demande dans quelle mesure on peut absoudre Sam si, effectivement, il a commis ces crimes-là. Et on retrace, justement, son histoire, son enfance. Pas toujours facile. Comment c'est jeune, justement, ces problèmes, Sam, qui se répercutent, finalement, sur son vécu à l'âge adulte? J'ai beaucoup lu. J'ai parlé à des psychiatres, psychiatres. Un de mes auteurs fétiches, j'oserais dire, c'est le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui parle des traumas de jeunesse, même in vivo, qui peuvent avoir, intra-utérin, qui peuvent avoir un impact physique chez l'enfant, qui dure toute la vie. J'ai lu beaucoup du docteur Gabor Maté de Vancouver. Maté, c'est un médecin maintenant conférencier surtout, mais qui a traité des milliers de sévères dépendants dans le downtown Eastside de Vancouver, le quartier à peu près le plus de la famille du Canada. Et le constat de Maté, c'est que tous les dépendants sévères, c'est des graves, qu'il a rencontrés, qu'il a eu à traiter, avaient subi un trauma de jeunesse sévère. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les traumatisés deviennent dépendants. C'est pas ça. Mais nécessairement, tous ceux qu'il a eu à traiter avaient subi un traumatisme de jeunesse sévère. Et clairement, Janice, qui a été agressé, Sam, qui a été malmené par son père, ont subi ces traumatismes-là. Ça les suit toute leur vie et ça ne peut qu'influencer leur comportement aujourd'hui. Donc, ce n'est pas vraiment la tare génétique dans ce cas-ci. C'est plutôt tiré de l'expérience qu'ils ont vécue très, très jeunes et même dans certains cas, in utero, vous avez dit. Pourquoi vous avez décidé d'approfondir ce filon-là? C'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, en fait depuis toujours. Dans le roman précédent, j'en parle également des traumatismes de jeunesse dans la mesure du temps où le personnage principal a été agressé, il le dit, il le reconnaît à un âge avancé, il finit par reconnaître, accepter, ce qui est important dans le processus de guérision psychologique. Il faut reconnaître, il faut accepter aussi. Et aussi l'avouer à quelqu'un d'autre, en fait, le dire à quelqu'un d'autre, ça soulage. Et c'est un filon, je pense, qui est très important sur le plan psychologique pour ces personnages-là. C'est pour ça que je l'ai approfondi. C'est quelque chose qui vient me chercher, qui m'interpelle. Oui, parce que vous l'avez creusé, justement, ce filon-là, comme vous dites, dans la mesure du temps. Est-ce que l'écriture a été fort différente cette fois-ci? Tout à fait. Comparativement, ah oui? Oui, mais en fait, la façon d'écrire, c'est-à-dire le style est complètement différent. Finalement, dans la mesure du temps, c'est un vieux monsieur distingué qui parle très bien, qui parle de façon un peu enflée, on dirait. Alors que dans ce cas-ci, c'est un garçon du chemin de Montréal. Il parle comme ça. Donc, j'ai dû m'adapter, j'ai dû aller dans ce quartier-là. Et d'ailleurs, j'ai eu, dans le roman, il y a un restaurant qui s'appelle Patty's Place. On ne s'en cache pas, c'est Bobby's Table, qui est sur le chemin de Montréal, une institution sur le chemin de Montréal. Et la fabrique culturelle a fait une capsule avec moi sur le roman. Et Bobby est arrivé, puis il a dit, moi, j'ai reconnu mon monde qui part comme ça. Et ça m'a soulagé parce que, un, il se reconnaissait, puis deux, je ne voulais pas que ça devienne caricatural non plus. Vous savez, il y en a qui vont se dire, ah bien oui, Vanier, ta 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 ta. Mais non, mais probablement, il y a plus qu'un Vanier. Oui. Deux, ce n'est pas parce qu'ils sont sur le chemin de Montréal qu'ils sont moins bien que d'autres, là. Non, c'est sûr. Il faut les voir comme étant simplement différents. Et c'est comme ça que j'ai dit. Donc, moi, ça m'a beaucoup soulagé qu'on ne m'est pas accusé d'en faire une caricature, de me moquer d'eux. D'ailleurs, à un moment donné, il dit au psychiatre, il dit, pourquoi tu dis ça, toi, Vanier? Ce n'est pas parce que tu viens d'Outremont, etc., etc. Et parce que j'ai déjà entendu des anglophones dire ça. Bien oui, ils comme sont Vanier. C'est très, c'est très, c'est pour ridiculiser, là. Ce n'est pas acceptable. Et donc, j'ai repris ça. J'avais entendu ça il y a une dizaine d'années, Vanier. Le petit garçon le reprend devant son psychiatre. Il disait, écoute, arrête de te faire comme à de tente pour un autre, là, avec tes habits achetés à Paris ou peu importe, là, ou de remontre. Puis, alors, c'est important, oui. Parce qu'effectivement, on a parlé de Sam, on a parlé de Janice, on a parlé, bon, du psychologue, docteur Leduc, mais il y a un autre personnage. Et c'est vraiment Vanier. C'est vraiment le chemin Montréal, finalement. Donc, personnage, est-ce qu'on peut dire que vous avez esquissé Vanier comme vous auriez esquissé un personnage? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Et encore là, je ne voulais pas que ça soit caricatural, là. Comme, comment il disait ça, Bobby? Je l'ai dit dans la capsule. Il disait, ce n'est pas un trou, Vanier. Non, c'est vrai, oui. Et puis, j'ai dit, bien, c'est ça. Non. Effectivement, ce n'est pas Rockleaf Park, là. On s'entend, puis ce n'est pas la Côte d'Azur. OK. Mais après les péripéties, Sam, lui, bon, il quitte Vanier. On ne va pas trop en dire pour laisser aux lecteurs qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas lu votre roman, à la chance de le découvrir, mais il se retrouve dans un autre quartier qui, lui aussi, a des, comment je dirais, des clichés qui lui sont associés. La Côte de Sable. La Côte de Sable. Ce n'est pas son monde. Ce n'est pas son monde. En fait, ses parents, sa mère s'en va, son père meurt. Bon, puis il se fait prendre en famille d'accueil. OK. On saute des bouts, là. Et je pense que c'est, là, je reviens encore avec la question d'identité, d'appartenance, de territoire. Et je dois dire que moi-même, ça va me chercher parce que, bon, je suis né à Saint-Moniface, au Manitoba. À 18 ans, je suis parti à Montréal. Ensuite, je suis allé un peu partout au Canada, là. Et la question de l'appartenance, pour moi, est importante. Est-ce que je suis franco-manitobain, franco-ontarien, franco-québécois, franco-haïtien, parce que j'habitais là aussi? Ça fait... La question se pose, là. Et donc, dans le cas de la transposition, se fait avec Sable, aussi. Ce n'est pas son monde, la Côte de Sable. Et eux veulent surtout que, dans ce cas-là, les gens... Et là aussi, je voulais éviter la caricature, mais les gens veulent qu'ils deviennent comme eux. Donc, de dons, ce qui laisse supposer que, dans leur esprit, là, d'où il vient, ce n'est pas très bon. Il y a un jugement de valeur, c'est clair. Il faut qu'on t'élève. Il faut qu'on t'élève à notre niveau. C'est bon, c'est mauvais, mais il y a un jugement de valeur, c'est clair, oui. Toujours est-il qu'il se retrouve dans la Côte de Sable, où il y a un écureuil noir. J'ai relevé ça. Je ne sais pas si c'était un hommage à Daniel Poliquin. C'est une référence, oui. Effectivement. Il va rencontrer Janice. Il va rencontrer Janice, qui, elle, vient du Manitoba. Oui. C'est une commune épi. La raison pourquoi une commune épi, il n'y en a pas là-bas, là. Il n'y en a pas. C'est parce que c'est un roman urbain, valié, et je voulais avoir la contrepartie. Là, je ne savais pas où la placer, elle, puis elle venait d'où, puis elle va. Alors, j'ai dit, ben tiens, on va la mettre là-bas. Moi, je viens du Manitoba, je connais, puis là, j'ai fabulé sur une... Je suis parti sur ça, là, que dans les années 70, à l'époque de Janice Joplin... C'est pour ça qu'elle s'appelle Janice. Ses parents étaient comme bien d'autres, là, et elle aimait beaucoup Janice Joplin. Alors, voilà. Donc, elle arrive, elle va bouleverser la vie de Sam, qui a déjà eu pas mal de bouleversements, on s'entend. Et puis, bon, il y a des événements, et encore une fois, on ne va pas trop en dire, parce que, justement, c'est ça qui fait la beauté du roman. Mais toujours est-il qu'on l'a dit, Sam se retrouve dans le pétrin, auprès de deux policiers, et on l'a dit, vous avez été avocat. Votre expérience comme avocat, est-ce qu'elle vous a aidé dans l'écriture de ce roman-là? Vous avez dit que vous avez fait des recherches, parlé à des psychiatres, tout ça, mais je veux dire, vous aviez quand même un bagage à vous. Oui, 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 absolument, absolument, absolument. Dans quelle mesure? Bien, mon expérience, moi, les tribunaux, de la police, avec ces choses-là. Il y a une chose aussi, c'est qu'il faut savoir... Bon, je n'avais jamais eu affaire avec la défense d'alivination mentale, mais j'ai fouillé les dossiers du caporal Lorty. Oui. Et du docteur Turcotte. Oui. Lorty qui est parti d'ici, pas loin d'ici, est un militaire. Ça en allait tuer tout le monde à l'Assemblée nationale, tous les péquistes à l'époque. Et son avocat a soulevé la défense d'alivination mentale. Et on a découvert qu'une semaine avant, Lorty avait écrit à sa fille, à sa soeur, que je sais que le monde ne va pas penser... Là, je paraphrase. Les gens ne vont pas penser, vont dire que ce que je fais là, ce n'est pas bien, mais moi, je sais qu'il faut que je le fasse. Bien là, il vient de démontrer que pas mal qu'il connaît la différence entre le bien et le mal. Il peut distinguer entre les deux. Alors oui, j'ai fouillé là-dedans, j'ai regardé... Ça lui donne la mens réa, comme on dit en droit, c'est ça? La mens réa, bien oui, c'est ça. La mens réa, c'est un élément de ça, oui. Oui. L'actus réa, c'est la mens réa. Bon, on n'entra pas là-dedans. Mais donc, votre expérience comme avocat, ça vous a aidé. Auriez-vous voulu défendre un cas comme ça? Ah oui? Ah oui? C'est un défi, c'est le défi. C'est le défi. Vous auriez voulu le relever? Oui. Est-ce que ce que Sam a fait, ou ce qu'on lui prétend avoir... En fait, ce qu'on prétend dans le livre qu'il a fait, justement, vous parlez de comment, bon, ce qui se passe, par exemple, les nutéros ou les traumatismes de jeunesse, ça a une influence. Est-ce que ce qu'il a fait est une fatalité inéluctable, finalement, pour Sam? Est-ce que ça devait arriver? En l'occurrence, oui. Bien, premièrement, oui. Puis, nécessairement, ça devait arriver, premièrement, de façon plus personnelle pour moi. Il n'y aurait pas eu de roman. Non, mais c'est ça. Il fallait que je l'amène là. Il fallait que je l'amène là. Il fallait qu'il ait ce passé-là aussi. Pour arriver du point A au point B. C'est tout ce que je fais. Je voyage du point A au point B. Puis, bien, pour m'amener du point A au point B, il fallait qu'il se parte du point A. C'est comme partir d'Ottawa pour aller à Vancouver. C'est ce que c'est, dans le fond. C'est un voyage. Et s'il n'avait pas eu ces traumatismes-là, s'il n'avait pas rencontré les gens qu'il a rencontrés, la fin n'aurait peut-être pas pu être la même, probablement pas pu être la même. Est-ce que Sam et Janice peuvent aspirer au bonheur, néanmoins, malgré ce fatalisme qui leur colle à la peau? Je ne penserais pas, moi. Pas ensemble, en tout cas. Je pense que du moment de la jonction, qu'il y a une jonction entre les deux, je pense que ça provoque la chute, dans le fond. La chute des deux. Les deux, que ce soit Sam ou quelqu'un d'autre qui a tué Janice, nécessairement, elle doit mourir. Puis lui, il se fait condamner ou il se fait arrêter. Nécessairement, je pense que c'est leur rencontre, ce que j'appelais la jonction, qui fait que le fatalisme entre en ligne de compte, nécessairement. Je ne vais pas dévoiler la fin, mais je vais à tout le moins dire que la fin est ouverte. En fait, il n'y a rien qui est absolument définitif. Pourquoi? Le choix de l'auteur? Ou parce que vous ne le savez pas vous-même? C'est parce que c'est le huis clos de tout le roman se déroulant dans le bureau du psychiatre. Le psychiatre doit faire rapport au tribunal. On n'est pas au tribunal. Ce sera au juge, au jury, peu importe à décider. Le psychiatre, il veut juste soumettre ses observations, c'est tout. Il n'y a pas de pouvoir décisionnel. Alors, je ne pouvais pas décider de la culpabilité ou non de scène. Ce sera au procès. On verra le procès. Dans un autre roman, qui sait? Ah! On verra. On verra. Ce n'est pas le prochain. Ce n'est pas le prochain, tout le moins. On parlera de vos prochains écrits un petit peu plus tard, mais j'aimerais s'en venir à votre façon d'écrire, justement, parce que là, bon, vous l'avez dit, c'est un huis clos. C'est dans le bureau du psychologue. Donc, effectivement, le début, on l'a. La fin, donc, vous avez dit que c'est relativement déterminé dans la mesure où ce n'est pas le psychologue qui va le déclarer coupable ou innocent. Là, justement, il n'a pas ce pouvoir-là. Est-ce que vous aviez un plan, justement, pour tisser cette intrigue-là, un plan où vous aviez établi tous les beats de l'histoire, comme on dit dans le jargon, chaque affaire, ou est-ce que vous avez plus une façon, je veux dire, organique de travailler où on prend ça comme ça vient? Celui-là était... Bon, on a commencé, comme toujours, avec des idées par... de façon organique. Puis, à un moment donné, ça gèle tout ça. C'est comme le jello qu'il prend. Mais là, à ce moment-là, dans ce cas-ci, j'ai fait des petits cartons, là, avec un carton par chapitre. D'accord. Résumé comme en trois lignes, un chapitre, là, c'est du travail. Ah, j'imagine. Comme ça sur un truc, bon, en carton. Et puis ensuite, bien là, j'ai bougé les cartons, les chapitres, ou j'en ai éliminé. Parce qu'on élimine aussi, il faut éliminer. Il y a 29 versions à Sam & Janis. 29? Oui, parce que j'étais... Oui, parce qu'il fallait... Je parle pas juste des petits changements ici et là. Parce que... Et j'ai eu un bel appui de Marc Pelletier puis Marc Annequin, ce qui m'ont vraiment bien dit. Bien, bien. J'ose... Pour l'édition David. Oui, j'ose dire qu'ils ont reçu un manuscrit qui était pas trop pire, puis qu'ensemble, on a fait quelque chose de bien. Bon. C'est quoi la différence avec la première version, par exemple? J'étais pas certain de la fin. J'étais pas certain d'où venait Janis, ou même s'il y en avait une. Mais ça prenait l'impulsion de quelqu'un. Je me suis rendu compte en écrivant. Donc, vous savez, pour reprendre un peu sur ce que vous disiez, ce que je disais plus tôt, donc je pars avec Sam du point A au point B. je connais pas mal la fin, là. Là, je m'en vais en voyage jusqu'à Vancouver. Là, j'arrête à Sudbury ou j'arrête à Toronto parce que j'ai une crevaison ou j'ai quelque chose. Mais là, si je me dis que je m'en vais à Toronto parce que le TIFF est en train, le festival du film, c'est pas une bonne idée parce que je vais arriver en retard à ma destination à Vancouver. Alors, c'est ça qui me... J'arrive au Rocheuse, puis on me dit, bien là, si t'en vas pas à Vancouver, il faut que tu ailles à San Francisco. Ça change mon parcours. Que tu sois là dans deux jours ou une journée. Alors, c'est ça qui fait que j'ai dû modifier tout au long le parcours. Donner moins ou plus d'importance au père. J'ai voulu, comme je te disais un peu plus tôt, éviter trop de clichés, mais également des clichés langagiers. C'est-à-dire trop de bêtises, de sacres aussi. Parce que c'est un jeune de 22 ans, il y aurait plus sacré comme un chantier, là. Oui, oui. Mais j'ai voulu éviter ça un peu, mais tout en respectant quand même un certain niveau qui peut être présent en ce moment-là. Vous parliez du trajet, donc, que vous prenez pour arriver du point A au point B. En tant qu'auteur, est-ce que c'est ça qui vous intéresse le plus dans l'écriture, ce trajet? Non, c'est parce que c'est un outil. C'est comme demander, je le dis avec respect, c'est comme demander à un jardinier s'il préfère travailler le sol ou bien avoir un outil dans ses mains. C'est à peu près ça, vous savez. Qu'est-ce que vous aimez le plus comme auteur? Pourquoi vous écrivez? Je ne sais pas. C'est une excellente réponse. Je ne sais pas. Après Sam, je m'étais dit, je ne suis pas sûr que j'ai envie d'en faire un autre. Et puis, je suis en plein dans un autre. Après la mesure du temps, je n'ai pas envie. Est-ce qu'il faut vraiment que je m'impose cette rigueur-là, cette discipline-là, cette merde-là? Merde dans ce sens que trouver des solutions aux problèmes, c'est tout ce que c'est en cours de route, c'est trouver des problèmes. Comment surmontons-nous tel obstacle? Là, je suis arrivé à un cul-de-sac. Mon personnage, le déduement du truc, comment est-ce que je fais pour aller plus loin? et que les histoires sont intéressantes aussi. C'est un casse-tête. J'ai joué aux échecs à une époque. C'est un peu ça. C'est différent de la poésie, parce que vous avez commencé avec vos premières publications, en fait, c'était de la poésie. Oui. Et là, finalement, depuis quelques années, vous vous êtes mis au roman. Et là, vous vous dites que vous êtes déjà en train de travailler à un autre roman. Alors, pourquoi le roman? Ce qui n'exclut pas la poésie pour plus tard. Mais je pense qu'il y a une chose, pourquoi le roman, avant de répondre à ça, j'aimerais dire qu'ayant commencé par la poésie, ça explique ma méthode de travail. C'est-à-dire, les 29 versions, c'est parce qu'en poésie, chaque mot compte. Parfois, dans la narration, dans le roman, on va dire, bon, ça veut dire à peu près ça, vous savez. Là, je suis très méticuleux. Pourquoi le roman? Parce que je peux écrire, je peux conter des histoires. Et je ne néglige pas la poésie, je ne dénigre pas la poésie, mais je peux conter une histoire plus longue, expliquer quelque chose de façon plus simple aussi. J'ai été longtemps journaliste à la radio-télé, mais il faut être très concis, très précis. Et ça me ramène un peu à ça aussi. J'ai des questions du public, et puis je vous invite à continuer à les poser. Vous pouvez, entre autres, utiliser le clavardage ou la fonction question-réponse. Question d'Éric Charlebois. Jean, as-tu à écrire la vie de Janice en marge du discours que nous en rapporte Sam ou si, plutôt, tu as consensé à la laisser vivre au gré de la perspective de Sam? Il fallait que je la... Merci, Éric, et je te salue en passant. Il fallait que je l'entre dans l'histoire et que je la fasse parler sachant qu'elle est morte. Une fois que j'ai décidé qu'elle serait morte, il fallait que je la fasse parler. Et c'est par l'esprit de Sam à son psychiatre. Il dit, écoute, elle est là. Il faut qu'on entre dans le cerveau de Sam. Parce que je n'avais pas d'autre façon. Tu sais, j'aurais pu inventer un journal, mais ça n'aurait pas marché, un journal quotidien. alors, j'ai dû... Parce que, n'oublions pas que c'est Sam qui parle au psychiatre, qui essaie peut-être, le psychiatre qui l'analyse, que Sam essaie peut-être de se discliper aussi. Alors, c'est lui qui va compter la vie de Sam, de Janice. Qui est peut-être... D'ailleurs, les policiers lui disent à la fin, c'est peut-être une fabulation à ton affaire. Je m'en vais trop loin, je ne veux pas te le compter, mais c'est ça. Il est peut-être en train de mettre des mots dans la bouche de Janice. Mais ça nous prend un long temps, je pense, avant de se dire ça. Est-ce que c'était plus difficile d'écrire le personnage de Janice que celui de Sam ou c'était égal? Je pense que j'ai eu davantage d'affinité avec Janice. Pourquoi? Oui, bien, je ne sais pas. C'est peut-être mon côté féminin, on a tous ça, côté masculin, féminin. D'ailleurs, dans la mesure du temps, la narratrice est une femme aussi. Oui. Dans le cas de la mesure du temps, j'ai dû m'informer est-ce qu'une femme auprès de Dany E, de Dany féminine, est-ce qu'une femme réagirait de telle façon dans telle situation? Dans la mesure du temps, le vieux lui donne un foulard en soie, Hermès, un carré Hermès, puis là, tu demandes à quelqu'un, bon, c'est très mineur, mais quand même, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Un gars va dire, c'est beau, une femme va peut-être le passer sur la joue, parce que c'est doux, un carré Hermès. C'est des choses comme ça. Bon, ça va beaucoup, pas mal au-delà de ça, mais pourquoi deux femmes, deux narats, deux, deux, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, dans le cas de Sam, c'est lui qui s'interpose en elle. Oui, elle vit à travers Sam quand même dans la mesure où, comme vous dites, dans le cadre du roman, elle est déjà morte au début et elle revit par les réminiscences de Sam, justement. C'est ça, oui, tout à fait. Il s'intègre dans le corps et dans la pensée de Janice. Vous avez évoqué la mesure du temps et puis on a déjà évoqué plusieurs similitudes qu'il y avait entre les romans. Bon, il y a toute la question des dialogues dans la mesure du temps. Il y a cette narratrice et le personnage donc qui revient sur les traces de son enfance. Dans ce cas-ci, on a le psychologue avec bien sûr Sam et parfois Sam avec Janice. Mais moi, je me demandais aussi, j'ai l'impression que vos romans sont toujours un petit peu tournés vers le passé parce qu'on a parlé justement du passé de Sam et de Janice qui les affectent beaucoup chacun, évidemment. Dans la mesure du temps, un protagoniste donc qui revient justement sur les traces de son passé. Je vous posais la question un petit peu plus tôt pourquoi écrire. Je vous la resoumets un petit peu différemment. Est-ce qu'écrire, c'est un petit peu en partie pour vous pour faire une certaine paix ou pour revenir sur votre passé? Dans le cas de la mesure du temps, ça m'a pris longtemps à l'admettre que c'est très introspectif, que j'ai dû puiser au fond de moi. C'est à la plage Albert au grand lac Winnipeg qui fait 450 kilomètres de long où mon père nouait un chalet l'été que le vieil homme parle à la narratrice et lui compte les agressions dont il a été victime dans sa jeunesse. Ce qui n'est pas mon cas. mais c'est quelque chose qui arrivait à l'époque. Il avait été dans l'histoire agressé par le frère de son père, un prêtre. Moi, j'ai loué un chalet parce qu'il fallait que j'aille voir les lieux. Je pense que c'était au mois de juin de cette année-là pour voir les lieux, comprendre l'endroit. Est-ce que c'est un retour sur le passé? Dans mon cas, je me suis rendu compte que là, j'intégrais la rue des Chambault où j'ai grandi. J'intégrais la cathédrale où je suis allé. Oui, je le dis aujourd'hui. La mesure du temps n'est pas autobiographique, mais qu'on contient plusieurs éléments qui sont de moi, de Jean Boisjoli. J'ai une question ici d'un lecteur, mais c'est peut-être un petit peu une question intéressée parce qu'il est aussi votre éditeur, Marc-Annequinze. J'ai trouvé amusant que vous évoquiez la possibilité d'une suite. Est-ce que c'est envisageable? Sam et trois petits points. Alors, on sait que ce n'est pas le roman auquel vous travaillez, soit, parce qu'on en a parlé entre vous et moi et tous ceux qui nous écoutent. Ben, Sam au pénitencier, j'ai travaillé trois ans au Service correctionnel du Canada. Sam à Donnacona. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas rendu là encore? Pas rendu là, non, je ne sais pas. Je pensais l'avoir, je ne sais pas. Sam à quitter, ce serait beau, ça. Sam à quitter devenu éditeur, aussi. Je vous laisse soumettre tout ça comme titre de travail à votre éditeur, on verra ce qu'il en pense. On a évoqué un petit peu plutôt que vous avez été avocat et une question de Didier Leclerc qui nous parvient par Facebook. Je vous rappelle que si vous êtes avec nous via Facebook, n'hésitez pas à écrire des questions dans les commentaires. Vous voyez, elles me parviennent, justement. On parlait de, justement, la défense d'aliénation mentale. Il y a le cas de M. Minassian, justement, à Toronto et donc Didier Leclerc qui demande, aurais-tu aimé plaider comme avocat de la défense dans le cas du suspect Minassian? Ça dépend du défi. On parlait du défi, justement, ça n'en serait tout un. Ça dépend de la question de droit. Moi, je parle, je le sais, puis là, attention, mais moi, je parle du principe que la personne est innocente jusqu'à ce qu'elle doit déclarer coupable. Par de ce principe-là. Et donc, c'est pour ça qu'on veut un avocat. Justement, tout inculpé a le droit à une défense d'aliénation. Il y a un système aussi. Le système, c'est que le tribunal est là pour décider. La cour est là, le jury, si la personne est coupable ou pas. Puis, il y a un processus d'appelé, tout ça. Voilà. Maintenant, il faut voir s'il y a compatibilité avec l'accusé. Le système de justice pénale peut être parfois mésadapté à certains cas, effectivement. Possible, oui. Là, j'ai Éric Charlebois qui demande de l'autre côté, si tu avais été procureur de la couronne dans le cas de Sam? J'aurais fait exactement ce qui est arrivé là. Ah oui? En fait, il n'y a rien à faire. Dans ce cas-ci, c'est son avocat qui a demandé de soulever la défense d'aliénation mentale. Alors, c'est elle qui le fait évaluer. Moi, je peux le faire évaluer à mon tour. Je leur ai envoyé un autre psychiatre. Ça dépend du rapport de son psychiatre. Clairement, avec un personnage de cet âge-là qui subit des traumatismes dans son enfance, on peut aussi dire, je pense, Jean, que c'est un roman sur la jeunesse. Sur une certaine jeunesse, oui. Certaine jeunesse. Et ce n'est pas limité au quartier défavorisé non plus. Non, c'est vrai. C'est bien de le dire. C'est pour ça que ce n'est pas qu'une chose sociale. Ce n'est pas juste dans les quartiers un peu moins défavorisés qu'on trouve ces choses-là. Il y en a des agressions. Il y a des enfants qui sont maltraités dans toutes sortes de quartiers et qui subissent des traumatismes aussi toute leur vie. Toute leur vie. Comment vous la voyez la jeunesse d'aujourd'hui, vous, Jean Boisjoli? Bien, j'ai deux filles. Une jeune de 32 ans, l'autre de 28 ans qui a une petite fille de 5 ans. À qui vous dédicassez vos romans, d'ailleurs. Donc, beaucoup d'espoir pour cette génération, j'imagine. Ah, absolument, oui. J'ai, j'ai, parfois, bon, écoutez, parfois, je trouve qu'ils sont un peu, qu'ils exigent un peu, mais mes parents se disaient certainement la même chose quand j'avais leur âge. C'est une question générationnelle, ça, puis il faut vivre avec puis dire, bon, bien, on fait avec, c'est tout. Mais j'ai beaucoup, non, je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, un peu de, oui, cette génération-là peut apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait-il difficile de lui être fidèle en écriture quand, justement, vous écrivez des personnages plus jeunes? Bien, il s'agit de les analyser, de les devoir, oui, mais de valider aussi. Bien sûr, bien sûr, que ce soit validé en observation, que ce soit validé en questionnement, en demandant. En faisant la recherche, finalement. C'est ça, exactement. Bien, vous voyez, l'importance de bien se préparer. Je contais récemment une histoire à Marc N15. J'ai 21 ans, je suis à Montréal et je suis, je veux faire de la radio. Je demande à Charlotte Boisjoli, qui est une petite cousine, la comédienne. Ah oui? Oui, et puis, bon, on est tous, et puis, elle me dit, bien, elle dit, va, va à François Roset, qui est un comédien français. Je vais voir Roset et nous, nous lisons tous les samedis matins, je vais chez lui, qu'on lit les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, puis rendu à la quatrième leçon, on lit un chapitre par semaine, rendu à la quatrième leçon, moi, je travaille, puis bon, j'ai 21 ans, je suis peut-être allé un petit peu trop dans le Vieux-Montréal, je ne suis pas prêt. M. Roset me dit, M. Boisjoli, je n'ai pas besoin de votre argent. Il se lève. Tu sais, c'est insultant, ça, quand tu as 20 ans. Et il dit, vous reviendrez si jamais vous êtes prêt. Bien là, j'ai appris une chose qui m'a servi toute ma vie dans tout ce que j'ai fait, c'est qu'il faut être prêt. La semaine suivante, bien là, j'ai bûché, 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 je suis arrivé, puis là, bien, il a dit, c'est mieux. Il n'a pas dit que c'était bien, c'est mieux. Mais j'ai appris qu'il faut se préparer. C'est une question de crédibilité. C'est comme on parlait tout à l'heure de recherche. Oui. Est-ce que tel endroit ressemble à ça? Oui. Telle personne, est-ce que le personnage de l'adolescent ou le personnage féminin réagit de telle façon? C'est une question de crédibilité. Et c'est tout. D'où toute la recherche au sujet de Vany, justement, pour dépeindre cette région-là de façon fidèle. Justement, Éric Charlebois qui pose une autre question. Sachant que tu marches beaucoup, quel est ton rapport à Vany? Je pense que j'ai vu ça dans une de vos entrevues. Vous marchez beaucoup, Jean Boisjoli. Oui. Est-ce que c'est en déambulant dans les rues, justement, que vous faites des croquis-manteaux pour vos romans? J'en ai fait beaucoup. Oui, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Ce n'est pas que là que je marche. Je marche le nom de la rivière des Souters. Oui, beaucoup. Mais oui, j'en ai fait beaucoup de croquis-manteaux. Oui, oui. C'est là, c'était au niveau du trottoir qu'on voit les choses. Ce n'est pas en circulant en automobile. Oui. On regarde, on entend. On entend les gens parler. Oui. Absolument, Éric. Oui. On parlait de la jeunesse. Une question peut-être dans un filon parallèle, mais une question de Marc-Antoine Gagné qui vous demande, croyez-vous que l'auteur Jean Boisjoli puisse écrire un autre roman du genre jeunesse? Vous avez fait de la poésie ou vous avez fait des romans? Psychologiques, maintenant, le jeunesse. Je ne sais pas si j'ai ça en moi. Quand mes filles étaient petites, j'ai pensé écrire un roman pour enfants. Je pense que je ne l'ai pas. Peut-être que je suis trop torturé. Je ne sais pas. Est-ce que Dostoyevsky, je ne me compare pas avec Dostoyevsky, je n'ai pas cet allure-là, mais est-ce qu'on pourrait imaginer des gens? Je ne sais pas. Moi, je n'ai peut-être pas un mois d'écrire un roman jeunesse. J'aimerais bien essayer. J'ai une petite fille de cinq ans, peut-être que je devrais essayer et voir ce que ça donnerait. Est-ce que j'ai le cœur assez léger, l'âme assez alerte? Je ne sais pas. Vous évoquez Dostoyevsky, question de Sébastien Pieroz. Est-ce que lors de la rédaction de ton roman, tu avais en tête le roman « Crimes et châtiment » de Dostoyevsky, lequel décrit aussi le face-à-face psychologique entre un commissaire et le meurtrier? Je ne l'avais pas en tête, mais c'est un roman. C'est un de mes auteurs fétiches de ma jeune adolescence, avec Camus, puis avec Kafka, puis Anne-Hébert. tous des gens très, très, très noirs. Et puis, non, je ne l'avais pas en tête, mais peut-être que c'est peut-être, et je te remercie parce que de me ramener ça, parce que c'est peut-être qu'inconsciemment j'avais ça. Mais là, j'y pense, je devrais retourner relire « Crimes et châtiment », là, j'imagine. En vos lectures, vous venez de mentionner Camus. C'est vrai qu'il y a un petit peu quelque chose de l'étranger à certains égards dans l'histoire de Sam. À quel point vos lectures vous inspirent-elles? C'est très inconscient. L'étranger, oui, dans le précédent aussi, c'est un type qui est un peu asocial, qui est à l'extérieur de la société. Sam aussi l'est d'une autre façon. Alors, dans quelle mesure est-ce que c'est sûr que ce qu'on lit nous revient de façon inconsciente aussi, je pense, surtout. Beaucoup d'inconscience, justement. Ça, c'est pas évident. J'imagine ensuite de départ et de se demander « D'où j'ai eu cette idée-là? » Ça doit vous arriver des fois. Ah oui, oui. J'en ai, puis c'est dans la métier. C'est ça, le prochain, il est à peu près entre autres. C'est juste des idées que j'ai eues cet après-midi. Je disais « Tiens, je marche ici, dans le condo, prends des notes. Je ne sais pas d'où ça vient. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui demandait il y a plusieurs années à Léonard Cohen d'où lui venait l'inspiration. Le grand Léonard a dit, le grand Cohen a dit « Si je savais où se trouve l'inspiration, j'y retournerais plus souvent. » C'est ça, on ne sait pas d'où ça vient ça. J'ai Luciotte qui pose une question en préambule, elle précise une question un peu étrange et elle précise que c'est surtout dans Sam et Janice, mais on entend tes personnages plus qu'on les voit. Est-ce comme ça pour toi aussi? Est-ce que c'est comme ça? Je les vois, mais je ne peux pas les transmettre. C'est-à-dire, je les vois, oui, mais je ne peux pas les transmettre au lecteur à moins de les faire parler. c'est-à-dire que c'est dans le geste, dans la parole qu'on juge quelqu'un, qu'on comprend quelqu'un. En ce moment, on me voit parler, on ne me voit pas les mains, je les cache, je ne peux pas les mains. Mais je sais ce que Lucie veut dire. On les voit, mais on les entend, c'est parce que dans le cas du vieux Bernard, dans la mesure du temps, c'est quelqu'un qui est un peu en retrait, beaucoup en retrait. Sainte aussi, premièrement, il a été écrasé toute sa vie. Deuxièmement, il faut qu'il vende sa salade à sa façon comme il peut devant un psychiatre. C'est un petit gars qui n'a pas de grande instruction devant quelqu'un qui en a une très grande aussi. Il faut qu'il déjoue l'autre. C'est ce jeu-là aussi. C'est pour ça qu'on l'entend, je pense, plutôt que de le voir. Question d'Aristote Cavungou. Salut Jean, tu as dit que tu as finalement admis que la mesure du temps était un peu autobiographique. Est-ce à dire que tu t'es beaucoup censuré en l'écrivant puisque tu l'admets? Oui, 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 oui. J'ai, 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 oui, oui. Est-ce que j'ai censuré les bouts les plus, qui auraient pu porter à controverse? Je ne sais pas. Mais oui, j'ai, j'ai, oui, oui, dans la mesure du temps, il y avait davantage de choses, bien, premièrement, toutes les choses, du moment que j'acceptais que c'était quelque chose de personnel, je ne voulais pas blesser des gens non plus. c'est toujours alors que dans Sam et Janice, ce n'est pas près de moi. J'ai dû m'intégrer à l'histoire. L'histoire, de la mesure du temps, était plus près de moi, était en moi. Et moi, j'étais dans l'histoire alors que dans Sam et Janice, c'est quelqu'un qui n'est pas près de moi, qui n'est pas, je ne me projette pas dans Sam. Non. Ce qui n'est pas le cas. je le constate, je le vois, je le filme. Tu es un observateur détaché, finalement. Oui, quoi que j'ai commencé, c'est comme le psychiatre à la fin, je l'aimais le psychiatre. Oui, on sent votre amour pour le personnage. Il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, tu parles comme lui, tu commences à parler comme ton Sam. C'est vrai, je l'aimais beaucoup. On évoquait un petit peu plus tôt que vous aviez 29 versions différentes. On peut présumer que celle qui est publiée, celle que j'ai ici, c'est la 29e. Ah oui, oui, c'est ça. Question de Didier Leclerc, t'arrives-tu de regretter une des 29 versions du roman en te disant que c'était bon aussi? Est-ce que c'est la meilleure version qu'on a finalement sur 29? On a-tu été si chanceux que ça? Didier a toujours de très bonnes questions, n'est-ce pas? J'aurais quasiment envie de lui renoncer la balle, mais j'ose espérer que c'est la meilleure version. J'ose espérer que je n'ai pas trop jeté trop jeté de choses. D'ailleurs, je pense qu'on a tout intérêt à en enlever plutôt qu'en garder. Des fois, c'est trop touffu. Si on part à gauche, on part à droite, on s'en va en automobile d'Ottawa à Vancouver, puis là, on va aller à Sudbury, mais tu n'as pas d'affaires à aller à Sudbury. Il faut enlever ce petit bout-là. Le côté journaliste a dû vous aider aussi. Vous l'avez dit un petit peu plus tôt, quand on est journaliste, il faut être concis, il faut aller au but. On ne peut pas s'épancher dans des longues phrases complexes. Est-ce que ça vous aide dans votre écriture, votre passé de journaliste? Oui, mais ce n'est pas la même chose. Des fois, je les trouve simplistes aussi de trop, de trop, de trop. Non, mais c'est vrai, c'est bien beau de tout résumer en 45 secondes. Il y a peut-être le fait que je suis davantage, j'ai été longtemps davantage influencé par les auteurs américains que français. Les auteurs français, souvent, les romans ont tendance à divaguer, à partir dans des tangentes. Puis l'américain est davantage précis. Moins de digression. Moins de digression. Les Français, on dirait, aiment ça, montrer, démontrer leur grande culture. L'américain a moins tendance à faire ça. Dans ma jeunesse, j'ai surtout lu des Américains. Steinbeck, Amélie et compagnie. En fait, on a parlé de votre troisième roman. On sait que ce n'est pas une suite, du moins tout de suite. Non. On les plaise à M. Haines qu'on salue. Mais vous avez dit dans une entrevue au sujet de Moinsam L. Janis, c'est la suite logique de la chose. Après la réconciliation avec le passé dans le premier roman, cette fois la capitulation devant la fatalité, on l'a dit. Et pour le prochain, j'aimerais que ce soit la provocation de la finalité. C'est tout. Tout un contrat. Comment vous allez provoquer la finalité dans votre troisième roman? Je ne suis pas sûr de ça. Je sais ce que j'avais en tête. Regardez vos notes. Non, non, je n'ai pas de notes. Mes notes sont là. Ce que j'avais en tête à l'époque, c'était le suicide. Provoquer la finalité, c'est ça. Et finalement, ça a été dit. Quelqu'un m'a dit, écoute, ça a déjà été fait. Ça a déjà été dit, Camus et tous les autres. Non, le prochain, ce n'est vraiment pas ça. J'ai travaillé 25 ans comme avocat dans le domaine de la sécurité nationale. C'est mon domaine. Ça va être ça. Je n'en dis pas plus. C'est bon. Comme il dit, I'd have to kill you. Oui, je préfère. C'est parce que moi, j'ai un contrat jusqu'à la fin de l'année avec la croisée des mots. Ils ne seront pas contents si vous faites ça. Donc, je vais vous laisser pas nous en dire davantage. Le 1er janvier. OK. Non, non, non. Mais on est déjà titillé justement de savoir, est-ce que ça avance bien justement ce troisième roman? On sait que vous avez pris des notes manuscrits. On n'est pas rendu loin. Beaucoup de notes. Beaucoup de notes. Beaucoup de notes. Puis je suis arrivé, je pensais d'arriver quelque part, puis je suis arrivé à un cul-de-sac, une impasse. Et c'est ça que vous aimez, c'est de trouver justement la façon de s'en sortir? Bien oui. Oui, puis ce que je fais, c'est que je le mets de côté. Puis là, bien c'est ça. Aujourd'hui, j'ai peut-être commencé à trouver dans mes petits bouts de papier, je ne sais pas. Mais je ne sais pas où ça s'en va. Pas sûr. Je le sais que c'est le domaine de la sécurité nationale. Je le sais que c'est très contemporain. Je le sais que, bon, mais c'est ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à un huis clos, par exemple, comme dans le mois sans Mel Janis? Du tout. Non. Du tout. Du tout. Est-ce qu'il faudrait vous renvoyer dans une résidence d'écriture en Bourgogne pour aider votre inspiration? Est-ce que vous êtes capable de m'organiser ça? Moi, non. On lance ça dans l'univers. Non, mais j'aimerais ça aller peut-être en Provence. Oui. Faudrait que vous trouviez une façon, par contre, de peut-être camper l'action là-bas, je ne sais pas. Ça se fait, ça. OK. Tout s'organise. Oui, effectivement. La résidence d'écriture, je voulais l'évoquer en terminant, justement, parce que vous avez... Je voulais savoir, justement, on parlait de vos méthodes de travail. Comment ça vous avait permis, justement, d'avancer dans la progression du roman? Est-ce que c'est une façon de travailler que vous avez aimée? Non, j'ai travaillé comme ici à 5 heures du matin. Puis, j'arrête à 10 heures. À 7 heures, bon, j'allais au l'autre, au premier service religieux. Pas que je sois religieux, mais ça apaise l'âme. Mais comme ici, je travaille très tôt le matin. OK. Et puis, j'ai un bureau avec une chaise capitonnée, mais je ne m'en sers pas. C'est trop confortable. J'ai plutôt une petite table que j'ai installée près de la fenêtre avec une petite chaise Ikea en voie qui n'est pas confortable, mais c'est mieux pour écrire. Alors, c'est ce que je fais. Et puis, ça m'a juste permis, cette résidence-là, de me détacher, de me reculer du monde. Mes méthodes de travail sont les mêmes. Je prends des notes, je marche, je m'envoie un texto, je parle dans mon téléphone. Je me parle dans mon téléphone. Et puis, je me dicterphone. Et puis, sinon, non, c'est les mêmes méthodes qu'ici. Des méthodes qui n'ont pas trop changé avec la COVID. Vous en avez parlé un petit peu d'entrée de jeu. Comment ça vous a affecté? Je pense que d'écrire, c'est une thérapie. Je n'ai pas, je n'ai pas à... J'ai pu me réfugier dans l'écriture, voilà. Alors que pour d'autres qui sont davantage habitués à sortir, à aller à l'extérieur, ça peut être plus difficile. Moi, j'ai pu me réfugier dans ce que je faisais dans mon écriture. Et de ce côté-là, ça m'a aidé. J'avoue, lors du premier mois de la première vague, j'étais déboussolé complètement, là. Complètement, comme tout le monde, à peu près. On ne savait pas ce qui arrivait. Là, peut-être, on a peut-être un vaccin. Donc, c'est thérapeutique. Pardon? C'était thérapeutique pour vous, justement, l'écriture au cours de ces mois-là. Absolument, absolument. Puis, la nouvelle phase de cette thérapie-là, c'est que je me dis, si on a un vaccin, là, je vise et je prends toutes les mesures sanitaires possibles. Mais si j'attrape la COVID, je pourrais dire, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas été négligent. Je ne suis pas allé dans une grande salle où il y avait plein de monde. Et puis, on peut tous l'attraper, cette affaire. Et puis, mais, mais, je me dis, il s'agit, il nous reste quelques mois, là, c'est tout. En principe, si le vaccin est bon. On espère, on se croise les doigts. Je vais, je cédé virtuellement la parole à Éric Charlebois pour la dernière question. Te retrouves-tu mieux et plus dépouillé dans tes romans ou en poésie? Et là, on donne la parole à un poète pour une dernière question sur la poésie, Jean-Poix. Oui, puis Éric et moi, on s'échange des poèmes par courriel. Mais, je me retrouve davantage dans la poésie, dans le roman, sachant que le roman n'exclut pas la poésie dans le roman même. L'écriture, Jean-Malès, peut être poétique aussi. Vous avez parlé d'Anne-Hébert et de Kamouraska, c'est peut-être justement un bon, un bon exemple, justement. Donc, vous ne publiez pas de poésie à l'heure actuelle, mais vous en écrivez toujours. Je n'éclus pas. Ça va bien. Il y en aura, il y en aura, là, mais oui, j'en écris encore. Entre deux chapitres de romans, entre deux cartons, justement, où on met les chapitres en trois, quatre heures. Est-ce que vous, pour le troisième roman, est-ce que vous travaillez de la même façon ou vous n'êtes pas rendu là encore? quand j'aurai fait une ébauche avec des chapitres, je mettrai chaque chapitre sur un petit carton. Bon, comme vous avez fait. Oui, parce que c'est ma façon de me retrouver. Je suis visuel. Je suis un visuel. Vous êtes aussi un auteur de grands talents, Jean Boisjoli. Merci beaucoup pour cet entretien. Et vous êtes un très bon intervieweur. Je vous remercie à tous de m'avoir si bien accueilli et de même qu'aux gens qui sont dans l'auditoire. On ne les voit pas, mais ils sont là, justement, ils sont très intéressés. Ils ont des excellentes questions, d'ailleurs. Je tiens à vous remercier tous et toutes de votre écoute attentive, de vos excellentes questions, justement, qui m'ont alimenté. Et puis, bien, merci à vous, Jean Boisjoli. Encore une fois, félicitations pour moi, Sam L. Janis, justement, en nomination pour de nombreux prix pour la mesure du temps aussi, bien sûr, votre roman précédent. Et puis, bonne chance avec l'écriture de votre troisième roman dont on ne sait pas grand-chose, mais on n'en demande pas plus parce qu'on veut survivre, justement, qu'on nous dise.